Aujourd'hui tous les matchs pour nous sont bien à jouer, on est revenu dans le haut du panier et quoi qu'il en soit, peu importe le résultat qu'on a subi contre le PFC, même si on est frustré, déçu, je pense honnêtement même si on était moins en jambes, on a eu davantage d'opportunités que l'adversaire pour marquer, on est aujourd'hui avec deux points d'avance sur le sixième et je crois que ce n'est pas arrivé depuis le début, enfin en tout cas depuis que j'ai pris mes fonctions, depuis le début. Donc c'est ce que j'ai répété aux joueurs en début de semaine, c'est que qui dans ce vestiaire, et moi le premier, aurait imaginé qu'à mi-mars on sera cinquième avec deux points d'avance sur les poursuivants, personne n'aurait signé, personne n'y aurait cru. Donc c'est relativiser le fait qu'on ait perdu aussi, même si on n'a pas tout fait ce qu'il fallait, mais aussi donner beaucoup de confiance et de positif sur le fait qu'on a réussi à redresser la barre, à la barre, et maintenant on est en capacité d'être un peu le, comment dire, avoir une carte à jouer dans ce championnat ultra intéressante. Donc à Auxerre, voilà, il n'y a pas besoin de motivation, c'est un peu comme Angers, c'est pour moi la meilleure équipe du championnat. Donc je n'aime pas ce terme « rien à perdre », plutôt « tout à gagner ». Nous étions 16e, et l'énergie déjà pour revenir dans ce top 5 demande beaucoup d'énergie et physique et mentale. Déjà récupérer un nouvel entraîneur, associer les principes de jeu à ce nouvel entraîneur, avoir la débauche d'énergie de ce projet de jeu, tout ça fait qu'au bout d'un moment, quand on arrive justement dans cette zone où on se dit si on gagne, on bascule dans un championnat encore plus intéressant, il faut être capable de confirmer tout le temps. Mais quand on part de loin, il est toujours difficile de confirmer. Aujourd'hui, la seule équipe qui arrive, elle est tout en bas, c'est Dunkerque. Dunkerque, ils étaient très très loin au classement, là sur les 13 derniers matchs, ils ont pris 24 points. Ils sont 3e au classement. Donc eux, ils arrivent à basculer. Nous, on n'en est pas encore là, mais ce projet demande beaucoup d'énergie. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut arriver à assumer un statut, il faut arriver à quoi qu'il en soit, même si on est moins bien à gagner des matchs. Et là, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est moins bien, on n'est pas encore en capacité de les remporter. On l'a vu à Guingamp, on a été moins bien, on n'a pas gagné. Grenoble, honnêtement, c'est un accident, puisque sur ce qu'on a proposé... Grenoble, je pense que ça leur a fait plus de mal que de bien par rapport aux matchs qu'on a fait, ça ne méritait pas ça. Et quand on sort du match et qu'on prend 5, forcément, Grenoble doit se dire qu'ils ont une équipe cohérente, ce qui est le cas. Mais derrière, il y a 5 défaites. Et nous, à contrario, c'est peut-être les prémices de quelque chose de positif. On était à l'extérieur sur quelque chose d'intéressant. Il nous a manqué beaucoup d'efficacité sur ce match-là. Donc, la bascule, pour la faire, de toute façon, il faut enchaîner. Il n'y a pas d'autre réponse à cette question que ça. Si on avait enchaîné, aujourd'hui, on serait à hauteur de Saint-Etienne. On serait à 5 points du deuxième. Mais voilà, il reste 10 matchs pour faire basculer les choses. Mais on va déjà dans un gros morceau samedi. Le rythme de croisière est moins performant que ce que l'on a pu connaître entre décembre et janvier. C'est vrai. Mais un peu comme toutes les équipes. En tout cas, sur le haut du tableau, hormis Dunkerque. Sinon, toutes les équipes sont en train d'avoir un passage où on gagne, on perd, on fait beaucoup de matchs nuls d'affilée. Le PFC, par exemple, a été sur 7 matchs nuls d'affilée. Donc, personne n'arrive à prendre réellement le pas sur ce championnat-là. Et ce championnat est très bizarre et complexe. En fait, on ne sait pas qui va battre qui. Enfin, c'est incroyable. Même si on regarde la dernière journée, on se dit, QRM, ne lâche pas. Ils vont faire nul contre Bordeaux. Annecy va gagner à Ajaccio. Enfin, il y a des résultats qui sont quand même improbables. Et ça, depuis le début. Donc, nous, la seule chose qu'on doit se dire, c'est que, quoi qu'il en soit, si on veut espérer, il faut qu'on gagne. Et les autres, il ne faut pas s'en occuper. Si on les rattrape, c'est qu'ils auront fait plein d'erreurs. Mais eux, ils ont les cartes en main, quand même. Moi, je préférerais être à la place d'Angers-Woxerre. Je vous le dis, je préférerais être tout en haut. Mais nous, on n'a pas autre choix que gagner les matchs et essayer de faire perdurer une série. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore. On a fait deux matchs, puis là, on est retombé. Il faut qu'on arrive à faire perdurer une série, même si dans ces séries-là, il faut des victoires. Parce que six matchs nuls, on n'avance pas. Il vaut mieux faire trois victoires et trois défaites. Voilà, ça n'avance pas. On voit qu'Auxerre, c'est la plus grosse équipe du championnat. C'est une très belle équipe qui joue bien au ballon. On va aller là-bas pour en faire un gros match, pour se confronter aux plus grosses équipes du championnat. On l'a vu contre Angers, on a réussi à prendre les trois points chez nous. On aimerait aussi faire de même face à une belle équipe. On sait que ça va être un très gros match. Dans ce genre de match, il va falloir jouer à fond pour essayer de rentrer avec quelque chose de là-bas. Pour moi, avoir notre assise défensive qui marche depuis un certain temps, avoir un bloc assez solide, parce qu'en transition, ça va très vite devant Auxerre. Ils ont des très bons joueurs offensivement. Il va falloir aussi être efficace offensivement pour pouvoir marquer très rapidement et essayer d'être compact après pour les contrer. On va essayer de rebondir très rapidement. On va essayer de prendre minimum un point Auxerre, ça serait pas mal. Mais après, si on peut gagner, ça serait top. On sait que c'est une très belle équipe. Je dirais d'essayer d'être déjà dans un top 5, ça serait énorme. Comme le coach Nico nous le répète au quotidien, quand même, on était 16e, comme il dit souvent. Il n'y a pas très longtemps, on vient d'assez loin, de loin. Personne ne nous voyait là. Et on va prendre match après match, essayer de continuer cette belle série. Le coach fait des choix chaque week-end. Depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe, ça marche. Chacun essaye de ramener sa pierre à l'édifice dans ce groupe. Et comme ça marche depuis le début, celui qui a sa chance, il donne le maximum pour l'équipe. Comme je vous ai dit au début de saison sur une interview, j'arrive sur la fin de ma troisième saison. J'aimerais vraiment faire les playoffs en Ligue 2. Ça serait vraiment top. Ce n'est pas ma meilleure saison des trois dernières, mais franchement, je me sens bien. Sur les derniers matchs, moi, contre Paris FC, je fais une bonne entrée. Angers, je fais un beau match à domicile. J'essaie de donner le maximum au quotidien. C'est que j'ai eu une grosse blessure, mais ce n'est pas une excuse. J'essaie à chaque match de faire le maximum. Il reste encore 10 matchs, avec peut-être des playoffs à jouer. Il reste des beaux matchs à jouer. Je montre pleinement mon potentiel. Mon but, moi, c'est de faire des gros matchs. On sait que pour aller au haut niveau, il faut faire des gros matchs. Certes, les stades, c'est très important maintenant dans le foot de haut niveau. Mais il faut que j'essaie de, on va dire, encore plus montrer, dribbler, percuter, faire jouer les autres. Parce que j'en suis capable. Et il faut que j'essaie des samedis. Parce que c'est une grosse équipe. Il faut que j'essaie de montrer face à cette équipe-là. Franchement, c'était une semaine comme les autres. Il y avait une très bonne ambiance, comme chaque semaine. Depuis qu'on revit, comme je vais vous le dire, on revit. Vous pouvez demander à tout le monde. Le vestiaire est souriant. Tout le monde est bien. Il y a une très bonne ambiance. Et franchement, c'est un plaisir d'être là au quotidien avec ce groupe. Et là, depuis que le coach est là, il a tout changé. Même quand on vient le matin, tout le monde est souriant. Chacun est content. Tout le monde vient à l'entraînement pour apporter au maximum son potentiel. Franchement, c'est au top. C'est top. Eh bien, parfait. Merci à vous. Merci à vous. C'est gentil. Merci.